On retrouve Fabrice Balanche, maître de conférence à Lyon 2, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. Que cherche le Premier ministre israélien à Netanyahou ? Est-ce qu'il cherche la guerre avec l'Iran ? Oui, ça c'est le but ultime, effectivement. L'Iran est vraiment en ligne de mire. Netanyahou n'attend qu'une réaction iranienne du type de celle qu'on a eue au mois d'avril, de 300 missiles et drones lancés sur Israël, pour aller frapper directement le territoire iranien, en espérant entraîner avec lui, évidemment, les États-Unis. Mais là, ça sera, à mon avis, plus difficile. Est-ce qu'il faut du coup s'attendre à d'autres opérations israéliennes, dans un court terme, à une incursion au sol de l'armée israélienne ? On sait que la guerre a été un désastre pour les civils libanais en 2006 et que le dernier jour de cette guerre, le Hezbollah lançait encore des salves de roquettes sur l'État hébreu. Tout d'abord, Israël va continuer ses bombardements sur le Liban. pour éliminer l'arsenal de missiles qui se trouve au Liban. Peut-être qu'il a détruit maximum 10% de la capacité militaire du Hezbollah. On a plus de 100 000 missiles et roquettes. Le Hezbollah, pour l'instant, n'a lancé finalement que des roquettes et quelques missiles de moyenne portée. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il a encore en ce moment. Il faut d'abord qu'Israël se débarrasse de ça. Il faut bien comprendre que ces missiles fournis par l'Iran au Hezbollah, c'était en fait la capacité de dissuasion iranienne, en attendant d'obtenir la bombe atomique, pour dissuader Israël et les États-Unis d'attaquer son territoire. Puisque pour les États-Unis, la sécurité d'Israël, c'est comme si c'était la sécurité d'un État américain. Donc il faut d'abord se débarrasser de ce stop pour ensuite éventuellement pouvoir aller frapper l'Iran. Mais cet objectif, il est atteignable d'après vous ? Oui, il est atteignable. On a trois jours de guerre. Ils ont déjà éliminé Nasrallah. Et puis l'essentiel des cadres du mouvement. Bon, on voit des centaines de frappes israéliennes, les explosions qui suivent, qui montrent qu'ils atteignent leurs frappes. Et là, ce qui peut se produire, c'est qu'évidemment, pour se venger, le Hezbollah utilise finalement ce stock pour frapper Israël et essayer de saturer le dôme de fer et de faire des dégâts en Israël. Mais l'argument de la légitime défense qui est donc invoqué par le gouvernement israélien, est-ce qu'il n'a pas une grande faiblesse, un écueil qui est celui de l'absence de toute solution politique ? Bon, ça fait un an quand même que le Hezbollah lance des roquettes sur Israël, qu'il a des discours menaçants à l'égard d'Israël. Donc, Netanyo peut s'appuyer là-dessus en termes de légitime défense. Partons du principe que l'attaque étant la meilleure des défenses. Solution politique, non. pense qu'il faut d'abord écraser le Hezbollah, réduire sa capacité de nuisance, et ensuite, éventuellement, négocier. Mais pas négocier comme en 2006, avec une résolution en 1701 qui demandait la démilitarisation du Sud-Liban, le retrait du Hezbollah, et résolution finalement qui n'a jamais été appliquée, puisque le Hezbollah est revenu dans le Sud très facilement, malgré la présence des casques bleus. Donc là, il faut véritablement, si on veut solution politique, qu'Israël ait des assurances qu'il ne sera plus menacé depuis le début. Mais d'anciens chefs haut placés du Shin Bet, dans le documentaire The Gatekeepers, disaient exactement le contraire, et qu'ils étaient en train de préparer qu'avec cette politique qui est suivie par le gouvernement israélien, est-ce qu'ils ne sont pas en train de préparer des futurs combattants, des futurs terroristes, qui n'auront qu'un seul but, la revanche, pour des générations à venir ? Ça, c'est malheureusement, depuis la création d'Israël, l'expulsion des Palestiniens, les différentes guerres, la guerre civile libanaise, la guerre de 2006, on a des nouvelles générations qui en permanence se préparent à se venger. Donc effectivement, là, ce que je vous l'avais dit dans les émissions précédentes, au moins pour 10 ans, Israël espère être tranquille au nord, vis-à-vis du Liban. Ce qui peut se produire au Liban, et ça, c'est très dangereux, c'est les conséquences de cette mort, c'est que les chiites cherchent à se venger sur les autres communautés. Les chrétiens qui pourraient être accusés d'être des alliés d'Israël, on a eu par exemple un dirigeant, Samuel Gemayel, il me semble, critiquer ouvertement Nasrallah, normalement ça, ça ne se fait pas. Nasrallah, c'est le Dieu vivant, il a toujours raison, il faut être solidaire de la cause. Et là, il prend des risques. On se souvient quand il y a eu la mort de Béchir Gemayel, le massacre de Sabra et Shatila par les forces libanaises chrétiennes. On se souvient avant, la mort de Kamal Jumblat pendant la guerre civile et les Druzes qui massacrent les chrétiens. Donc le Liban est dans une situation de pré-guerre civile, parce qu'en plus, un Hezbollah affaibli, ça veut dire que tous ceux qui ont subi le Hezbollah pendant des décennies au Liban vont vouloir eux aussi chercher à se venger, peut-être pas en l'affrontant directement, mais en affrontant les mouvements qui lui sont proches dans le Nord-Liban, par exemple, je pense au PNSS, le Parti National Syrien Socialiste, qui pourraient être attaqués par des groupes sunnites anti-Hezbollah. J'ai vu que Michel Barnier, le Premier ministre, était inquiet par rapport à l'avenir du Liban, et il a raison, parce qu'on peut replonger dans une situation de chaos et de guerre civile au Liban. Merci beaucoup, merci infiniment Fabrice Ballange pour votre analyse sur France 24.